Bienvenue sur Info Express, votre chaîne dédiée à l'actualité internationale et aux enjeux politiques mondiaux. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Tunisie, où les élections présidentielles de 2024 sont au cœur d'une vive controverse. Le président sortant, Kay Salied, est accusé de manipuler le processus électoral à son avantage en utilisant l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISU. Son objectif ? Éliminer toute concurrence et garantir sa réélection. Comment en est-on arrivé là, et quelles sont les conséquences pour la démocratie tunisienne ? Nous faisons le point dans cette vidéo. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette élection cruciale pour l'avenir du pays. Pour bien comprendre la situation actuelle, revenons sur le coup de force de Kay Salied en juillet 2021. Alors président depuis 2019, Kay Salied a dissous le Parlement et pris des pouvoirs exceptionnels en invoquant un danger imminent pour la nation. Depuis lors, il a gouverné par décret, concentrant de plus en plus de pouvoir entre ses mains. Ce geste avait été largement critiqué à l'époque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, certains y voyant le début d'une dérive autoritaire. Aujourd'hui, Kay Salied cherche à consolider son pouvoir en se présentant à sa propre succession. Mais, loin d'une élection démocratique, le président tunisien est accusé de manipuler le processus électoral. L'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, qui est censée garantir des élections libres et justes, est désormais sous l'influence directe de Saïed. Comment cela est-il possible ? En 2022, le président a nommé à la tête de l'ISIE l'un de ses anciens étudiants, Farouk Bouazquer, ce qui lui permet de contrôler l'institution. Le rôle de l'ISIE est central dans la sélection des candidats, et c'est là que le problème se pose. Dans les mois qui ont précédé les élections, plusieurs figures majeures de l'opposition ont été éliminées de la course. Parmi elles, des noms importants comme Mondaire Zenedi, ancien ministre Souben Ali, Abdelatif Mekhi, proche du parti Enada, et Yimed Daimi, fidèles de l'ancien président Monsef Marzouki. Leur élimination a été justifiée par des accusations souvent perçues comme fabriquées ou infondées, notamment sur des questions de parrainage. Même lorsque le tribunal administratif tunisien a ordonné leur réintégration, l'ISIE, sous les ordres de Bouazquer, a refusé d'obtempérer. Cela a déclenché une véritable tempête politico-médiatique en Tunisie. En parallèle, Kay Sayed a resserré son emprise sur le système judiciaire. En s'attribuant le pouvoir de limoger des magistrats et de leur interdire de faire grève, il a privé l'opposition de tout recours légal. Des journalistes, avocats et activistes de la société civile dénoncent un climat de répression croissante. Pour eux, la Tunisie est en train de glisser vers une nouvelle dictature. Les arrestations d'opposants politiques et de militants sont fréquentes, souvent sous prétexte de menaces à l'ordre public ou de conspiration contre l'État. Dans ce contexte, il ne reste qu'un seul candidat d'envergure face à Kay Sayed, Zouyei Magzawi, secrétaire général du Mouvement du Peuple. Ironie du sort, Magzawi était autrefois un fervent soutien de Sayed. Mais, selon plusieurs observateurs, il ne représente pas une réelle menace pour le président sortant. Sa candidature semble plus symbolique qu'autre chose, et beaucoup pensent que cette élection est jouée d'avance. Alors, où va la Tunisie ? Est-ce la fin du rêve démocratique mais de la révolution de 2011 ? Kay Sayed, en manipulant les institutions et en écartant ses opposants, semble vouloir consolider son pouvoir coûte que coûte. Mais cette situation pourrait également provoquer une nouvelle vague de mécontentement populaire. Les Tunisiens, qui avaient espéré un changement, se retrouvent confrontés à un président de plus en plus autoritaire. Une chose est sûre, cette élection restera marquée par la controverse et les incertitudes. Abonnez-vous à InfoExpress pour rester informés des développements de cette situation critique en Tunisie. Abonnez-vous à Info stitcher.